Nous voilà à semaine 14 Bon, cette semaine, à vrai dire, ça va être très très rapide J'ai rien de spécial à dire Il s'est rien passé, vraiment J'ai pas spécialement senti le bébé bouger J'ai eu un petit peu les seins sensibles Et en fait, j'ai tellement pas de symptômes J'oublie parfois que je suis enceinte Et en vrai, ça m'embête un petit peu Je me sens un petit peu coupable de me dire J'oublie que je suis enceinte À part, peut-être qu'en fait, je ne l'ai pas mentionné avant Parce que je suis habituée, c'est tous les jours Et c'est plusieurs fois par jour Mais c'est vrai que je dois faire attention Quand je me tourne, quand je me relève du canapé Quand je suis, je dors aussi À pas, quand je change de position Par exemple, quand je dors Il faut que je fasse attention quand je me tourne À pas utiliser trop les abdominaux Sinon, ça peut faire mal En fait, ça peut me faire mal Donc j'imagine que c'est pas bon pour ce qui est à l'intérieur Donc il faut bien céder des bras pour bouger Et à priori, certains disent que c'est pas forcément bien de dormir sur le ventre Mais moi j'ai entendu que si ça nous faisait pas mal Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison que ça fasse mal au bébé Et par contre, j'ai bien vu que si je me mettais trop longtemps sur le dos Ça commence à me faire mal Donc là, j'évite Du coup, forcément C'est pas du tout recommandé d'être sur le dos Et le mieux, c'est sur les côtés Mais bon, au bout d'un moment, on en a marre d'être sur les côtés Bien évidemment Et je sais qu'à la fin de la grossesse, je serai obligée d'être sur les côtés Alors j'en profite au maximum d'être sur le ventre le plus possible Parce qu'en plus, ça fait du bien au dos, etc Je suis très essoufflée Là, au travail, je dois monter 4 étages à pied Donc, il y a l'ascenseur Mais je préfère toujours prendre les escaliers Juste pour le... Bah, c'est bon pour le cœur Pour les jambes Enfin, ça fait un petit peu d'exercice Comme je fais pas grand-chose déjà Donc c'est bien Mais ouh ! Et puis avec le masque à cause du Covid Je suis peut-être encore plus essoufflée Et voilà On sait toujours pas le sexe de l'enfant Finalement Donc on espère la semaine prochaine Donc le bébé là est censé faire à peu près 9 cm 8 à 9 cm Donc je visualise ça à peu près comme ça Il me lise comme une orange Donc voilà C'est marrant de visualiser ça là-dedans Voilà C'est tout pour cette semaine A la semaine prochaine pour semaine 15 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada